nous disions justement que mrs glover n'avait pas l'air dans son assiette ce jour-ci c'est qui c'est celle qui est défigurée celle qui n'a qu'une seule oreille c'est le cas que la moitié du nez celle qui ronfle bah tu ronflerais toi aussi si t'as avec la moitié du nez on ne sait jamais trop s'il faut rire ou pleurer dans la pièce home écrit par david storey du théâtre de l'absurde à l'anglaise dans lequel on retrouve carole bouquet et pierre palmade méconnaissable dans le rôle de pensionnaire d'un hôpital psychiatrique pour vous dire la vérité je pourrais m'imaginer être à leur place je sais pas si j'irai jusqu'à m'habiller comme ça mais mais c'est possible j'espère ça sera le mardi pentecôte pour moi c'est le meilleur moment de l'année pour ça je sais pas mais le mardi pentecôte ça a toujours été mon jour de chance pour toi c'est plus agréable de te saccager t'aimes bien de te saccager un peu plus du tout on m'a dit que j'étais très jolie oui bon c'est vrai c'est vrai moi je suis pas assez sûr de moi quand il m'a dit on va dégager ton front on va mettre des trucs j'ai dit oh la 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 on va voir encore plus mon grand nez puis finalement c'est ça va j'ai un chapeau chapeau pierrot alors entre rire et folie on s'est demandé quelles étaient leurs références en matière de dinguerie et pour commencer c'est qui leur figure fantasque préférée du filo me faisait peur un peu rire et peur comme comme dans la pièce c'est un des filles où me faisait jacques du filon faisait froid dans le dos qu'est ce que vous pensez de ce genre de bouddha oui ils ont ils ont très pratiques non parce que il y avait quelque chose de cinglé et s'il était drôle il se demandait pourquoi c'était pas le but je discutais avec anémone il n'y a pas longtemps c'est qu'elle me dit souvent je fais rire et je ne comprends pas je vois pas pourquoi c'est pas le but vous savez j'ai lu des textes d'art on beaucoup moi je ne trouve pas fou du tout puisque tu es impitoyable envers moi que tu ne consens pas à me laisser de repos que tu ne te décides pas devenir raisonnable je serai aussi cruelle je te dirais tu souffres il est douloureux mais mais quand j'avais 20 ans c'est vrai que et que je l'avais découvert au conservatoire je connais pas une brogue de ce qu'il disait je me disais oh là là c'est que c'est compliqué puis après quelques années après j'ai relu je me suis dit non pas du tout il suffit de vivre un peu j'allais voir en cachette jacqueline mayan parce que conservatoire c'était pas très bien vu et que à ce moment là il fallait pas dire et moi j'adorais ça et j'étais éperdu d'admiration pour cette femme qui me faisait mourir de rire mais j'osais pas le dire oui la rubrique recette de star je suis là oui un registre très large moi j'aimerais savoir faire rire à plus avec mon corps je me sens très british mais j'aimerais bien être latin un peu plus j'aimerais bien être comme pierre richard j'aimerais être plus savoir faire rire en bondissant en étant j'ai l'impression que je suis toujours dans la réserve et j'aimerais bien sortir de moi pour parler de moi bien bien pierre richard c'est raté un de mes amis du côté de mon père avait une petite fabrique qui ne faisait que ça dans de très grandes culs pour moi une femme drôle c'est d'abord une voix drôle la voix de mayan la voici viejolive ou la voix de muriel robin la voie de valérie merci et la voix de carol bouquet est une voix drôle moi carol bouquet femme drôle c'est que tout le monde dit pas ça comme adjectif en premier après carol mais pour moi c'est ça est très drôle quand elle est agacée ou légèrement en colère là ça commence à être drôle quand ça commence à avoir quelqu'un dans le nez ou une situation qui l'agace il faut être derrière parce que ça on se marre enfin faut pas être devant par contre mais c'est mieux d'être derrière on sent qu'on est sur france 5 parce que c'est pas les mêmes questions que poserait patrick sévastien l'absurde pour l'absurde ça peut me gonfler quand c'est que absurde par exemple je sais que la cantaterie chauve ça me gonfle est-ce qu'il y a le feu chez vous pourquoi me demandez vous ça parce que excusez moi mais j'ai l'ordre d'éteindre tous les incendies dans la ville parce que c'est absurde tout le temps et pour de rien laissez vous ça ne brûle pas non plus alors que là ce sont les dialogues sont parfois absurdes mais ce sont des fous dans un asile donc c'est une raison d'être absurde donc il ya quand même un ancrage dans la réalité qui me plaît moi j'aime bien mais là c'est très différent ça vient de malaisie c'est plutôt le caoutchouc en conserve je sais qu'on appelle le théâtre de l'absurde et je n'y vois rien d'absurde pour vous dire la vérité moi j'y crois totalement à ces personnages d'ailleurs sur scène sont pas hors du monde ils sont là ils sont avec nous et quelques-uns même à eux chez moi je puis dire à l'intérieur ce que je joue sur scène je suis pas allé l'inventé d'une planète mars je ne l'ai inventé que voilà en vivant sur la même terre que que vous voyez qu'un de sega ça commence à être drôle